Pour ce qui est de la mobilité durable, on la définit comme un trait distinctif du transport qui inclut le déplacement des biens et services des personnes, qui est combiné avec les composantes de l'environnement bâti, tels que l'occupation du sol et les modes de transport. Et on va parler à ce moment-là de densité, diversité, design dans l'environnement bâti, mais lié à la mobilité des personnes et des biens. Voici ce qu'on a, la stratégie de recherche bibliographique, on a trouvé à peu près 1300 articles, on en a retenu 24, 5 de bonne qualité, 14 de qualité moyenne et 5 de faible qualité. Voici ce qui n'a pas été étudié et voici ce qu'on a trouvé. Les variables de santé qui ont été étudiées sont principalement liées à l'activité physique, proie santé, trauma et dépression. Et les ressources de mobilité qu'on a regardées, c'est les territoires à vocation multiple, les potentiels de marche, ce qu'on appelle en anglais « walkability », l'aménagement qui facilite la marche, les trottoirs, les connexions entre les rues, les conditions de la circulation, les passages piétonniers, les stationnements de rues. Donc, vous voyez, on parle de l'aménagement des transports. Donc, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces choses-là est à peu près de façon assez consistante, principalement sur ce qui est du potentiel de marche et pour ce qui est des vocations multiples, puis des passages piétonnés, puis des stationnements de rues, associés à une augmentation de l'activité physique, et principalement chez les enfants. Mais ce qu'on voit, c'est que ces choses-là sont aussi associées à une augmentation des traumatismes chez les enfants, principalement, à l'exception des mesures d'apaisement de la circulation. On y reviendra tout à l'heure.